Cette émission est conçue et réalisée par des membres de la communauté en collaboration avec Nous TV. Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette haute émission d'Au coeur de l'action. Eh bien oui, on a un plaisir à partager avec vous aujourd'hui, c'est que dans nos studios, on reçoit une personnalité que je vais vous présenter tantôt. Mais on va parler surtout de Desjardins qui est impliqué dans la communauté en relation avec leur mission sociale. Desjardins a investi 2 millions dans les infrastructures touristiques de la Beauce, des 8 chemins et de la région de Tetfork. Donc, je pense que ça vaut la peine d'en parler. Ça vaut la peine d'avoir des explications. Et pour ce faire, on a, comme je disais en studio, M. Guy Cormier, qui est le président Desjardins et chef de la direction du mouvement Desjardins. Bonjour. M. Cormier, bienvenue chez nous. Bienvenue en studio. C'est un réel plaisir. Merci beaucoup. Je pense que vous avez fait un petit peu de la région. Oui, tout à fait, tout à fait. On a fait Tetfork Mine, Sainte-Marie, Saint-Georges. Je passe le week-end à Saint-Georges. Alors, on est dans la région aujourd'hui. Bon. Je pense que je vous viens de dire que vous avez une mission sociale, Desjardins. On va y revenir en cours de route aussi. Mais vous avez annoncé aujourd'hui, et vous avez annoncé, 2 millions d'investissements dans la région. Oui, tout à fait. Vous avez 12 projets. J'aimerais... D'abord, d'où vient cet argent-là? Bien, essentiellement, lorsque je suis devenu président de Desjardins en 2016, je réfléchissais depuis un petit bout de temps à comment Desjardins pourrait exercer un leadership socio-économique encore plus fort au Québec, dans les régions du Québec. J'avais fait le tour du Québec. J'avais parlé à des élus, à des membres, à des gens d'affaires, et je sentais qu'il y avait des besoins. Parfois, c'était relié à l'éducation. Parfois, c'était l'entrepreneurship. Parfois, c'était le développement durable. D'autres fois, c'était des enjeux sociaux. Et c'était différent d'une région à l'autre. Les besoins en Abitibi ne sont pas les mêmes qu'à Thetford, ne sont pas les mêmes qu'en Beauce, ne sont pas les mêmes qu'à Chicoutimi. Alors, c'est là qu'est arrivée l'idée de créer un fonds de 100 millions de dollars. 100 millions de dollars, 2017, 2018, 2019, que Desjardins va injecter dans les différentes régions du Québec. Et ce sont nos directeurs généraux et nos présidents de caisse qui vont décider... Donc, ils sont impliqués. Ils sont impliqués dans la décision. Ces projets-là ne sont pas décidés à Lévis, à Québec, à Montréal. Ça ne vient pas dans un tirage de chapeau. Absolument pas. Absolument pas. C'est le directeur général de Sainte-Marie, le directeur général de Saint-Georges, le président de la caisse, les dirigeants du conseil, qui regardent les besoins du milieu, qui parlent. On est tellement près de tous les organismes qui parlent des besoins et qui font les recommandations et qui disent, nous, on pense que dans le milieu, c'est ces projets-là qui devraient être soutenus. C'est vrai ce que vous dites là, parce que nous, la Fondation du coeur des Jardins, la Fondation du coeur Beauce-et-Chemin ici, on a profité justement de votre implication depuis des années, les Jardins, et vous êtes impliqués dans plein d'organismes de la région aussi, de Saint-Georges. Donc, déjà, les caisses, la caisse ici à Saint-Georges, à Sainte-Marie, est déjà impliquée, redonne de façon très généreuse, mais on se disait, comment on peut aller encore plus loin? Alors, depuis 2017, en date de fin 2018, c'est à peu près 250 projets qu'on a directement contribués financièrement. Québec et les milieux où on est présent en Ontario, c'est au-dessus de 55 millions de dollars qu'on est allé redonner à des activités. Parfois, c'est du communautaire, parfois, c'est de l'entrepreneurship, parfois, c'est de l'éducation. Et à date, les résultats sont vraiment concluants. Vous touchez à différents niveaux, mais est-ce que, dans ces argents-là, est-ce qu'il y a une partie de chacune des caisses aussi, ou c'est juste l'argent que vous prenez dans le 100 millions? Non, exactement. Comme ici, aujourd'hui, le 2 millions qu'on annonce dans la grande région d'Etchemin, Beauce, région de Thetford, Appalaches, c'est sur le 2 millions, il y a peut-être 1,1, 1,2 millions qui vient de notre fonds de 100 millions, et l'autre 6, 700 000, 800 000 vient des 12 caisses de la grande région qui ont décidé de dire, bien nous, à même nos excédents, on va aussi contribuer à ces projets-là. Donc, c'est vraiment un grand partenariat. Mais le mouvement Desjardins, lui, vient rajouter des sommes pour que l'impact soit encore plus grand ici, en Beauce. Bon, il y a 12 projets. J'aimerais ça qu'on en parle. Oui, tout à fait. Parce que c'est important. Dites-moi, c'est quoi ces projets-là? Écoutez, vous avez des projets, je pense, à Moisson-Beauce. Oui. Moisson-Beauce qui va, grâce à la contribution de Desjardins, être capable d'acheter un camion avec un chauffeur qui va pouvoir faire le tour des 17 supermarchés de la région ici, être capable d'aller chercher les denrées périssables et recycler ça dans les banques alimentaires comme telles. Donc, ça, c'est une contribution concrète pour aider à recycler un peu des aliments qui auraient été jetés aux poubelles, tout simplement. Ça, c'est un exemple. Vous avez la vélo... La vélo-route. La vélo-route, 21 kilomètres que l'on va être en mesure de construire, d'aménager, de faire le sentier, la sécurité du sentier, le marquage et d'allonger la route au niveau de la vélo-route grâce à la contribution de Desjardins. Et ici, ça va venir stimuler un peu l'attrait de la région pour attirer des gens, pour attirer les familles, tout ça, comme tel. Parce qu'on en parle depuis longtemps de la vélo-route en Beauce. Exactement, on en parle. Oui, tout à fait. À un moment donné, il faut passer à l'élection. Exactement. Moi, ce que je trouve... Et c'est pour ça que, depuis qu'on a lancé ce fonds-là, quand j'ai la chance de pouvoir être physiquement présent et pouvoir faire les annonces, mais aussi parler aux acteurs locaux, moi, je vous dirais que pour une idée qui a germé en 2015-2016 et de voir aujourd'hui qu'il y a des gens ici qui vont utiliser la vélo-route parce qu'on va avoir contribué à dynamiser le milieu, moi, ça me rend super fier d'être le président de Desjardins. Vous avez aussi l'éco-parc des aides-chemins, à lequel vous allez mettre un montant aussi. Exactement, aussi, l'éco-parc des aides-chemins, pour justement contribuer à moderniser, à dynamiser, à rendre encore plus actif l'éco-parc, puis que les gens du milieu ici, les familles, les visiteurs vont pouvoir profiter des facilités. Vous avez la route touristique de la Beauce? Même chose, même chose. Vous avez investi là-dedans, la route touristique? C'est un attrait pour vous ou c'est une façon de... Écoutez, nous, dans le fond, Desjardins et les régions, c'est un mariage qui existe depuis notre création. Et pour nous, c'est important que les régions soient en santé, les régions soient dynamiques. Et ce n'est pas seulement une question de création d'emplois. Ce n'est pas seulement une question de finances ou d'économie. Les familles qui viennent s'installer en Beauce, quand elles viennent s'installer en Beauce, elles veulent vivre dans un environnement où il y a de la vie culturelle, il y a de la musique, il y a du sport, il y a des activités touristiques qui font que j'ai le goût de venir m'installer, moi, ici. Alors, quand Desjardins investit dans un projet comme ça, il contribue à rendre la région, à rendre le milieu, la communauté encore plus attractive. Les gens ont le goût de rester, les gens ont le goût de s'installer, les gens ont le goût de vivre. Puis pour nous, Desjardins, bien, ça fait partie de notre mission de contribuer à enrichir la vie de ces différents milieux. Donc, c'est pour ça qu'on a dit oui à un projet comme ça. Intéressant. L'aménagement de la piste du haut niveau du Mont-Rignan, il fait longtemps que ce projet-là germait dans plusieurs têtes dans la région. Tout à fait. Et là, c'est un attrait aussi, ça va être un attrait touristique, mais aussi un développement. Tout à fait. Le but, c'est d'être capable, avec cet investissement-là, avec ce projet-là, encore une fois, d'investir sur des actifs importants du milieu, sur des actifs qui vont être au bénéfice des gens du milieu, mais qui vont peut-être aussi attirer des gens. Puis vous savez, vous l'avez dit dans votre question, ça fait des choses qu'on parlait depuis longtemps. Mais des fois, ça prend un acteur qui dit, moi, là, je mets de l'argent et le momentum démarre et se lance et ça attire d'autres investisseurs ou d'autres partenaires. Et généralement, quand Desjardins embarque dans un projet, les gens savent que le mouvement Desjardins a fait son travail, a fait ses analyses, croit dans le projet. Et souvent, on est comme le vaisseau amiral ou un wagon de tête qui insuffle du momentum. C'est ce qu'on va faire avec ça. J'allais le dire, parce que vous m'avez enlevé les mots de la bouche, c'est que quand Desjardins s'implique, bien, d'autres partenaires disent, si Desjardins est là, moi, je vais me greffer à ça. Oui, et c'est ça qui me rend fier du fonds de 100 millions, c'est que ça nous permet déjà d'avoir impliqué des sommes et des contributions dans plus de 250 projets. Mais c'est qu'il y a plein d'autres partenaires. Parfois, c'est avec la municipalité. Parfois, c'est avec d'autres moyennes et petites entreprises du milieu. Parfois, c'est avec d'autres organismes, le cégep. C'est d'autres partenaires qui disent, savez-vous quoi, nous aussi, on a le goût de s'impliquer. Et là, la somme d'argent se multiplie comme telle. Alors, c'est ça aussi, je pense, qu'il y a un effet d'entraînement dans la contribution du mouvement Desjardins. L'autre chose que je voyais dans votre communiqué, le pavillon de la Zèque-Jarro, c'est un pavillon qui reçoit des jeunes et pêche sur la glace. Il y a plein de choses qui se passent à la Zèque-Jarro. Vous êtes impliqué là aussi? Exactement. Là aussi, c'est... Encore une fois, il y a des jeunes qui vont là. Ça stimule l'ouverture des jeunes. C'est un attrait dans le milieu ici qui va faire que des jeunes vont passer une belle journée, vont passer un bon moment, vont, pour une famille, savoir qu'il y a cet actif-là ici, bien, les jeunes peuvent en profiter. Donc, ça fait partie aussi de la mission puis de la volonté de rendre dynamique un milieu. On a-tu parlé de la coopérative de mon stock? Non, on n'en va pas parler. Ça, c'est important parce que vous mettez beaucoup d'argent dans la coopérative de mon stock. Écoutez, au-delà de la coopérative, dans le fond, ça aussi, c'est un centre qui est important dans la région. Avec cet investissement-là, on va dynamiser de nouvelles pistes. On veut dynamiser de nouvelles pistes de ski. On va être capable de dynamiser de nouveaux parcours pour rendre le site encore plus attractif et l'emmener à un niveau où les gens vont avoir encore plus le goût d'y aller comme tel. Donc, c'est vraiment une implication régionale, mais en plus, comme vous le dites si bien, dynamiser un peu la région en vous investissant en Desjardins. Écoutez, on est extrêmement conscients, puis moi, depuis que j'ai été élu à la présidence du mouvement Desjardins avec cette vision-là, c'est que Desjardins exerce un leadership socio-économique très important au Québec. Et pour moi, c'est important que Desjardins demeure très près des régions. Et notre présence, elle est importante à travers les services financiers qu'on offre, mais aujourd'hui, ce n'est pas que les services financiers. Et c'est aussi comment on peut jouer un rôle de leader dans stimuler la vie d'un milieu. Et ce n'est pas juste la finance et l'argent. C'est aussi tout ce qui fait que les gens ont le goût de s'installer en quelque part et d'y vivre avec une famille. Et moi, je ne crois pas que tout le Québec doit vivre à Montréal et à Québec. Je pense qu'on a besoin de régions qui sont fortes et dynamiques. C'est bien d'entendre ça de vous, qu'à un moment donné, il faut que ça sorte de Montréal. Bien, tout à fait. Puis le Fonds de 100 millions, il a été créé pour ça. Et ça prend des entreprises comme Desjardins. Vous savez, vous n'en avez pas une autre entreprise au Québec qui est généreuse comme Desjardins, qui remet plus de 300 à 350 millions par année en ristourne, en dons, en commandites. Pour nous, ça fait partie de notre contribution à la société. Et c'est une façon de... Nos excédents à nous, à la fin de l'année, ils ne s'en vont pas à des actionnaires en quelque part à travers le monde. Ils retournent dans les poches de nos membres en ristourne ou ils retournent en contribution, comme on vient de faire aujourd'hui en Beauce. Comme vous disiez, c'est bien pour sortir les gens de Montréal. Il faut qu'on ait des attraits dans les régions, dans les villages, tout ça. Et là, c'est votre participation qui aide à ça. Vous savez, j'ai rencontré un entrepreneur dans une région du Québec il y a quelques mois qui me disait, M. Cormier, c'est quoi la différence entre Desjardins puis ailleurs? Puis savez-vous quoi? Je me posais la question. Puis je l'ai trouvé. Cet entrepreneur-là, c'est lui-même qui me l'a dit. Il m'a dit, moi, j'avais des enjeux de pénurie de main-d'oeuvre. J'avais de la difficulté à recruter des gens. Puis j'ai réalisé à un moment donné que vous, Desjardins, vous aviez payé pour le terrain de soccer dans le village. Puis vous aviez payé aussi pour le festival de chansons durant l'été. Puis j'ai réalisé que ça me permettait de garder mes employés dans le village et dans la ville parce qu'ils avaient le sentiment qu'il y avait une vie au-delà du travail. Il y avait une vie. Alors nous, Desjardins, c'est dans notre rôle. On contribue à ça. On dynamise le milieu. Et si on veut que des familles aient le goût de rester en région, ça prend une vie sociale. Ça prend une vie culturelle. Et ça, ça prend des grandes entreprises. En tout cas, ça prend des entrepreneurs qui ont le goût de dire, bien moi, je remets une partie de mes excédents pour rendre dynamique le milieu. Et ça, pour moi, c'est fondamental dans notre mission. Probablement qu'au niveau culturel, vous allez avoir des demandes de la région parce qu'il s'en vient des projets. Ah, je le sais. On en a fait beaucoup. On en a fait beaucoup. Oui, on en a déjà dans tous nos projets, des projets qui dynamisent la dimension culturelle. Bon, il y a le comité de développement agroalimentaire des Appalaches aussi qui va profiter de l'investissement. Oui, tout à fait. Avec ce comité-là, avec ce centre-là, on va être capable de contribuer à construire de nouvelles infrastructures où les producteurs alimentaires vont avoir de nouveaux équipements à la fine pointe, notamment au niveau de la salubrité, de l'hygiène, pour être capable de pouvoir transformer, entreposer de la production. Et encore une fois, ça va bénéficier à tous les producteurs agroalimentaires de la région. Puis, ce n'est pas des petits montants que vous investissez. Ah non, c'est des... On se promène toujours entre 150 000, 200 000, 100 000. 200 000, 300 000, c'est 2 millions. C'est ça, différents des projets. Oui, tout à fait, tout à fait. J'arrive du CFR. Avant de vous rencontrer, je suis allé passer l'après-midi avec 30 jeunes du CFR ici de Beauce, à qui on a remis 300 000 $ il y a quelques mois, et dans le cadre du fonds de 100 millions, ces jeunes-là vont être capables de construire une serre qui va permettre à ces jeunes-là de travailler dans la serre, à faire construire des plans qui vont pouvoir être vendus à des gens de la région de la Beauce. Des jeunes qui ont parfois des petites déficiences, des petits troubles, des petites difficultés d'apprentissage, ces jeunes-là sont en train de finir leur secondaire 5, d'être capables d'avoir une réinsertion en emploi et de pouvoir aller travailler par la suite dans des vraies entreprises de Beauce comme telles. Et ça, la contribution de Desjardins, elle permet à 20-30 jeunes de pouvoir se retrouver un emploi ici comme tel. Moi, je trouve ça fantastique. Et ça, pour avoir fait des émissions avec différents organismes qui s'occupent de ces jeunes-là, c'est drôlement intéressant de voir que leur vie sociale va changer parce qu'il y a des gens qui y croient. Exactement. Et quand moi, je vois ce que tous les entrepreneurs me disent la même chose actuellement, pénurie de main-d'oeuvre, pénurie de main-d'oeuvre, pénurie de main-d'oeuvre. Là, on va en avoir 10, 20, 30 qui vont être capables d'aller travailler dans des entreprises de la région ici. Pourquoi? Parce que la contribution de Desjardins va avoir permis à ces jeunes-là d'accélérer leur développement pour aller travailler en entreprise. Bien, c'est important. C'est important. Vous avez aussi le centre de technologie minérale et de plasturgie? Oui, ça aussi. Ça, c'est complètement nouveau. On va être capables, avec la contribution de Desjardins, d'aller intégrer une annexe au cégep de Thetford Mines pour être capables de mettre en place des facilités reliées à la plasturgie et au niveau métallique et que les jeunes soient capables de développer des projets, des produits qui vont pouvoir travailler avec les entreprises de la région. Ça, ça va être nouveau. C'est de nouvelles installations qui vont se construire annexées au cégep de Thetford Mines. Parce qu'il y a un beau montant qui est là aussi. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Après ça, vous parlez aussi du développement régional de la cité de Sainte-Marie. Oui, aussi. Ça aussi, c'est un projet qui se discute depuis un bon moment. C'est des réflexions qu'il y avait dans le milieu. Puis ça va dynamiser ça aussi encore la région de Sainte-Marie. Ça va donner un élan. C'est un projet qui entre parfaitement dans les critères du Fonds de 100 millions. Drôlement intéressant. Qu'est-ce qui vous amène, une fois que les dépôts de ces projets-là sont faits, à une réflexion de dire, bien, nous, Desjardins, on va s'investir plus à ce niveau-là? Bien, essentiellement, c'est le filtre qu'on s'est mis. Dans le fond, on a un filtre où, comme on a l'éducation avec les jeunes, on a l'entrepreneurship, on a le développement durable. L'environnement et les différentes causes sociales ou culturelles. Donc, ce sont les fils que l'on passe dans ces projets-là. Donc, les directeurs généraux, les présidents vont nous envoyer leurs projets qu'ils nous recommandent. Et en fonction de ces quatre critères-là et de l'impact que l'on a, souvent, quand la Caisse, en plus, investit des sommes personnelles, bien, on vient contribuer encore plus. Alors, là, on va aller de l'avant et on va dire, oui, on contribue avec le fonds de 100 millions. Vous avez un comité, je suppose, qui s'occupe de ça, de faire la sélection et de faire des recommandations? Exactement. Le premier comité, c'est les caisses. C'est le conseil d'administration de la caisse qui reçoit ces projets-là, qui va parfois régionalement discuter avec les caisses avoisinantes et par la suite, vont faire les recommandations finales. Et c'est un comité très simple, là, puis on va de l'avant avec ça. Quelle est votre implication personnelle là-dedans? Bien, écoutez, l'implication personnelle, je vous dirais, humblement, là, c'est d'avoir été, à mon arrivée à la présidente, avoir été un peu le promoteur, l'influenceur, celui qui a vraiment voulu mettre ça de l'avant au Québec. Et moi, je salue le conseil d'administration du mouvement et l'ensemble des caisses d'avoir voulu suivre cette belle idée-là, en tout cas, puis de la faire vivre. Donc ça, c'est vraiment d'avoir créé ce momentum-là, cette impulsion-là, puis de voir nos caisses qui ont embarqué très positivement. Et maintenant, deuxièmement, à chaque fois, à chaque fois que mon horaire me le permet et que j'ai le privilège d'aller sur le terrain, d'aller soit faire les annonces ou d'aller faire une visite comme cet après-midi avec le CFR de Beauce, juste d'aller parler à des jeunes, d'aller écouter leur réalité, parfois, j'ose espérer, les inspirer un peu par rapport à ce que fait Desjardins ou au parcours que j'ai réalisé. J'essaie de le faire le plus possible. Il me reste une dernière question. Je veux que vous soyez bien à l'âge là-dedans. Oui, pas de problème. C'est que, bon, moi, je fréquente les caisses aussi, comme tout le monde. Merci. La population que je rencontre, parce qu'il y a des gens que je rencontre régulièrement à cause de mes émissions et de bien d'autres choses, me disent, c'est quoi l'affaire de Desjardins, de fermer des guichets automatiques, de fermer dans certaines de nos municipalités, les petits villages, tout ça? Et c'est pas rien qu'ici à Saint-Georges, c'est dans la région, c'est à Québec, c'est un peu partout. C'est quoi la vision de Desjardins? Pourquoi vous faites ça? Bien, écoutez, c'est une très bonne question. Puis c'est... Vous savez, moi, j'ai été directeur général de caisse pendant neuf ans. Et j'ai eu à prendre des décisions comme ça. Et je peux vous dire que c'est... c'est jamais des décisions faciles à prendre. Il n'y a pas un directeur général d'une caisse, il n'y a pas un membre d'un conseil d'une caisse qui se lève le matin puis qui est heureux de transformer l'offre de service de Desjardins. Ça, je peux vous le garantir, je l'ai personnellement vécu. Par contre, ces gens-là regardent l'utilisation que les membres font de la caisse. Puis aujourd'hui, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, la réalité, c'est que dans 90 % des cas, les gens font dorénavant la majorité de leurs transactions sur leur tablette, sur leur téléphone cellulaire, sur des outils plus électroniques. Et nous, Desjardins, là, on a toujours dit que la présence en région puis la proximité est un élément qui est important pour nous. Mais en même temps, quand on voit que nos membres utilisent de moins en moins la caisse, de moins en moins le guichet automatique, on a à ajuster notre offre de service parce que la majorité, je vous le dis, beaucoup de nos membres nous disent, puis pas juste des jeunes, là, de tout âge, nous disent, M. Cormier, moi, je veux les meilleures technologies. Je vais être capable de payer mes factures au bout de ma tablette. Je vais être capable de regarder mon solde au bout de ma tablette. Alors nous, on a décidé de continuer d'offrir tous les services. Ceux qui sont technologiques, mais aussi guichets et points de service. On a encore plus de 2 000 guichets au Québec et à peu près 1 000 points de service. Mais il arrive qu'on doive transformer notre offre de service, qu'on doive réduire parfois la superficie, réduire le nombre de guichets, revoir la façon de faire. C'est un peu ça. Mais dans le complément de ça, où sont les aînés qui ont de la difficulté, qui n'ont pas cette affinité-là pour la nouvelle technologie, qui disent, bien, on est abandonné par Desjardins parce que nous, il va falloir savoir que quelqu'un nous le montre ou bien qu'on l'aille ou on... Vous savez, le mot d'ordre que l'on a, c'est de trouver toutes les solutions alternatives pour être capable d'accompagner tous nos membres, nos aînés et nos non-aînés. Je vous donne des exemples. On a mis sur pied deux navettes mobiles, deux navettes qui sont des autobus, Desjardins avec un guichet automatique qui sillonnent la province pour aller offrir des services. Nous avons dans nos caisses des présences dans les résidences pour personnes âgées. Nous allons avoir des employés de Desjardins qui vont aller passer des heures dans la semaine dans la résidence pour personnes âgées pour offrir des services financiers. Nous avons parfois des coupons taxis, des navettes. On va aller en autobus, on va amener les gens à la caisse. Donc, on a un paquet d'offres de services qui sont différents, je le concède, de la caisse et du guichet. Je suis très conscient de ça. Et que les gens n'étaient pas au courant. Bien, moi, je pense que... J'invite les gens à ne pas hésiter à parler avec leurs employés de caisse et avec leur directeur général de caisse. À chaque fois, on fait même de la formation sur des tablettes en caisse. On va former les gens. Je sais que c'est un changement. Mais on met tout en oeuvre. Souvent, là, vous savez, ce que je trouve le plus difficile parfois, c'est de voir que le dépanneur a fermé, l'école a fermé, le bureau de passe a fermé, l'église a fermé. Le dernier qui reste, c'est la caisse. Puis, quand on vient fermer, parfois, dans le fond, les gens, je comprends, ils nous aiment, ils sont passionnants vers nous. Ils souhaiteraient qu'on demeure, mais la vie économique du milieu est différente. Donc, on doit transformer un peu notre offre de service. Pour eux autres, c'est comme un abandon. On laisse pas. Vous savez, quand on annonce 2 millions aujourd'hui pour aider... Vous laissez pas les gens blancs. Aujourd'hui, la dynamique d'une région, c'est beaucoup plus que seulement le guichet automatique et la caisse. C'est aussi un soutien culturel. C'est aussi un soutien aux entreprises. C'est aussi un soutien. Et je pense qu'avec des annonces comme aujourd'hui, on dynamise les régions autant que de laisser un guichet ou un point de service. Malheureusement, on est rendu à la fin de la démission. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Merci beaucoup. Mesdames, messieurs, quoi de mieux que de profiter des explications du président, directeur général du mouvement Desjardins pour savoir exactement ce qu'il y en a. Leur investissement social dans cette mission-là de supporter les régions. Je pense que vous avez tous les détails. Et si jamais vous avez besoin d'autres informations, je pense que le réseau Desjardins est capable de vous les communiquer. Merci d'avoir été là. et à la prochaine de « Au cœur de l'élection ». Sous-titrage Société Radio-Canada